Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire le débrief de l'étape numéro 5 de ce Tour des Alpes. Cette dernière étape, c'était au tour de l'Inns en Autriche. Et je pense que du côté des Bleus et des Français, on s'en souviendra toute la saison. C'est peut-être la plus belle journée de l'année du côté des Français qu'on a vu aujourd'hui. Ça a été une très très belle journée pour le cyclisme français. Et ça fait du bien parce que ces deux coureurs, Romain Bardet et Thibaut Pinot, que j'ai vu presque naître dans les pelotons. Thibaut Pinot, bien entendu, cette étape, cette arrivée à Pontarlier, mais même Romain Bardet. J'ai connu la première saison de Romain Bardet. Et je m'en souviens encore chez AG2R. Et Pinot, pareil, c'est des mecs qu'on a... Moi, ça fait quasiment 20 ans que je regarde du vélo. Donc, c'est des mecs que j'ai connus, que j'ai découverts, que j'ai appris à voir progresser au fur et à mesure du temps. Et c'est vrai que ça fait du bien parce que c'est deux mecs qui n'ont pas eu des carrières faciles. Alors, on y reviendra un peu plus tard dans la vidéo. On va parler, bien entendu, du bilan des bleus qui va être très chargé aujourd'hui. Je ne vais pas vous mentir. Déjà que d'habitude, on fait un peu plus long sur les bleus que sur le reste. Là, ce n'est pas du chauvinisme plus que ça. Mais bon, il y a beaucoup de choses à dire, tout simplement. On parlera des tops, des flops. Les flops, j'en ai trouvé deux. Il y en a deux beaux aujourd'hui. Les tops, c'est un peu plus compliqué. Mais au final, je m'en suis bien sorti. Je n'ai pas trop galéré également pour les tops. On va parler de tout ça dans cette vidéo. Vidéo qui va être très intéressante. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires. À vous abonner, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, notamment sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos profs. Si vous pensez que ça peut les intéresser. Quand vous vous abonnez à la chaîne, ce qui est déjà extrêmement bien. On est en belle hausse. Peut-être que dimanche prochain, dans deux jours, on sera aux 1150 abonnés. Ce qui serait excellent, je peux vous le dire. Vous pouvez activer la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Ça va être très intéressant. On commence tout de suite avec cette vidéo. Je pense qu'elle va être très longue. Si je mets 30 minutes d'introduction, ça va être compliqué. Parce qu'on m'a dit, tu mets 4 minutes 40 pour commencer la vidéo. C'est vrai que je suis pire qu'Amixen sur les introductions longues. Vous pensiez qu'Amixen, c'était long. Mais moi, c'est encore plus long. Bon, étape qui a mis du temps à se décanter. C'est vrai pour la bagarre entre les leaders, je précise. Parce qu'on a eu deux étapes en une. On a eu l'échappé et la bagarre entre les leaders. Entre les leaders, je me suis même dit, ils vont attendre la dernière difficulté. Il y en a peut-être certains qui vont le regretter d'attendre aussi longtemps. Parce que peut-être qu'on aura du mal à faire lâcher Bilbao. Et puis, ça a quand même fonctionné avec un gros travail de la DSM. Une course qui s'est animée extrêmement tôt pour les échappés. Vu qu'à 40 bandes de l'arrivée, ils étaient déjà plus que 2. Donc, quasiment. Ça a été extraordinaire. Avec un grand David Delacroote. J'y reviendrai aussi un peu plus tard dans cette vidéo. Et puis, une grande journée pour le cyclisme français. Ça va peut-être faire taire tous les gens qui ont tendance à avoir la critique un peu facile envers les coureurs français ou envers les sportifs français. En disant que ça ne travaille pas assez. Ça va peut-être les faire taire aujourd'hui au niveau du cyclisme. Parce que là, on a eu une belle étape. Et des belles stratégies pendant toute la semaine aussi. Et donc, ça fait plaisir. On passe tout de suite au bilan des bleus. Du côté du bilan des bleus, je commence avec Thibaut Pinot. Alors, je voudrais déjà réagir à quelque chose. Bon, avant de commencer véritablement ce débrief de Thibaut Pinot. J'ai vu hier quelque chose qui m'a vraiment interloqué sur Twitter. Avec des gens qui reprochaient à Romain Bardet d'avoir mis son équipe à un moment à rouler derrière Thibaut Pinot. Je voudrais quand même préciser, parce qu'on va l'oublier aujourd'hui. Parce que tout le monde a gagné et tout le monde est content. Je voudrais juste rappeler que les deux sont dans des équipes différentes. Donc, les intérêts sont différents. Que Romain Bardet avait quand même pour objectif d'aller chercher ce Tour des Alpes. Et qu'il avait la capacité de le faire. Il ne va pas arrêter de rouler juste pour laisser gagner son adversaire. C'est quand même assez extraordinaire d'avoir ce type de réflexion. Et surtout, je trouve que d'un côté comme de l'autre, il y avait les fans de Pinot, les fans de Bardet. Qui se lançaient des pics à gauche, à droite sur Twitter. Qui étaient souvent fondés sur que dalle. J'espère que les fans de Cycliste ne deviendront pas comme les fans de Formule 1. Ou maintenant, c'est très pénible de parler de Formule 1. Je peux vous le dire, il n'y en a plus. Enfin, sur les réseaux sociaux, dès que tu dis un truc sur Verstappen. Soit tu es pro Verstappen, soit tu es anti Verstappen. Donc forcément, tu es pro Hamilton. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de Formule 1 tranquillement. J'espère que du côté du cyclisme, on ne deviendra pas aussi con que les fans de Formule 1. Parce qu'aujourd'hui, les fans de Formule 1, c'est un enfer. Très clairement, on peut aimer Pinot, Bardet. Hier, de toute manière, Pinot lui en manquait un petit peu aussi. Il faut le dire. Et ce n'est pas forcément le fait que Bardet ait roulé qui a fait qu'il a été récupéré à 1,5 km. Entre 14 km de l'arrivée et 12 km de l'arrivée, l'échappée se désorganise complètement. Et ça leur coûte 15, 20 secondes à ce moment-là. Ça a joué également. C'est plein de petits facteurs qui font qu'une échappée ne va pas au bout. Bien entendu, ça a participé au fait que l'échappée n'aille pas au bout. Mais vraiment, du côté des fans de cyclisme, ne devenez pas aussi con que les fans de Formule 1 ou que certains fans de MotoGP. Mais encore, c'est moins le cas en MotoGP. Mais surtout les fans de Formule 1 qui ont tendance à m'énerver énormément. Faites attention également sur les infos que vous voyez sur Internet aussi. Alors j'ai vu là par exemple, Pogacar ne fait pas le diège. Et bien entendu, les experts du dopage m'ont dit tout de suite, « Ah bah il rentre en Slovénie, c'est pour du dopage. Il y a une clinique, je ne sais pas, un Saint-Fourpin dans le Cavaillou qui est spécialisé dans le dopage. » Non, juste regardez l'information jusqu'au bout. Il va juste à l'enterrement de sa belle-mère. Ce qui n'est pas des plus sympathiques, l'enterrement de la belle-mère. Quoique, s'il ne pouvait pas la pifrer. Ça lui a peut-être fait plaisir. Mais arrêtez de voir le mal partout, le dopage partout dans le cyclisme. Ça, ça m'emmerde aussi, je peux vous dire. Il y a des mecs comme ça. « Ah bah tout de suite, il part en Slovénie. Ah, c'est du dopage. Il ne veut pas se faire contrôler à l'Iège-Bastogne-Iège. Bam, il va se faire doper. » Après, il y en a des qui vont dire « Ah bah oui, mais bon, il a inventé la mort de sa belle-mère. » Faut arrêter de déconner quand même. Bon, on attaque vraiment cette vidéo qui a une introduction des plus longues au monde. Thibaut Pinot, aujourd'hui, donc, vainqueur de l'étape. C'est exceptionnel, c'est excellent. Excellente victoire de la part de Thibaut Pinot qui a fait la course, pas la course parfaite parce qu'en termes de, il y a eu quand même des petites erreurs de sa part, mais c'était lui le plus fort dans toute l'échappée, ça c'est sûr. Pourquoi je dis que la course, elle n'est pas parfaite ? Parce que la descente, la descente du… J'ai oublié le nom de la difficulté aujourd'hui, c'était… Et bien entendu, ça ne va pas me le mettre. C'était… Autour de ligne, c'était le Banberg, la descente du Banberg. Il a souffert sur la descente du Banberg. Ah, mais il a fait la descente, mais complètement à l'envers. Et alors, il fait une erreur en début, et puis après derrière, il prend tous les virages à l'envers. J'ai regardé, je me disais, mon Dieu, Delacruz, il va prendre 25 secondes d'avance, c'est fini. Et pourtant, Delacruz n'attaquait pas la descente, il n'était pas du tout à fond. Mais ça va, il arrive à revenir tout de suite sur Delacruz. Et puis après, il y a ce problème de dérailleur en bas du ch'tronard, la dernière difficulté de la journée, et la dernière grosse difficulté de la journée. Où là, je me dis, aïe, 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 pourquoi il ne change pas de vélo ? Pourquoi il ne change pas de vélo au pied du col ? Là, je me dis, ah, c'est peut-être l'erreur, il va peut-être avoir un problème de vélo, il ne va peut-être pas pouvoir changer les vitesses ou avoir des doutes sur les changements de vitesse. Ensuite, il arrive à attaquer. Et puis, ah merde, à 5 bornes de l'arrivée, il se fait de nouveau rattraper par Delacruz. Là, je me dis, Delacruz, il ne va pas que l'arroborer. Il a eu du cul, c'est que Delacruz, il n'a pas joué au con du tout. Il a été très sympa, je le trouve, dans l'échappée. Et ensuite, dans la montée finale, je me dis, ah putain, à 200 mètres, il est à l'extérieur, il s'est peut-être fait niquer. Parce que le virage à 200 mètres, après, je me disais, ah, il y a peut-être un replat en haut. Et puis non, il a été vraiment plus fort que Delacruz, qui était à bout de souffle, à bout d'énergie à ce moment-là. Mais il était très fort au niveau des jambes Thibaut Pinot. Et toutes ces erreurs-là, peut-être l'erreur de placement, par exemple, dans le dernier kilomètre, c'est peut-être parce qu'il y a un manque de confiance. Tout simplement, parce qu'il n'avait pas gagné plus de 1000 jours sans victoire pour Thibaut Pinot. Mais surtout, ça va forcément débloquer quelque chose. Ça va débloquer quelque chose. J'avais dit dans les commentaires hier, enfin ce matin, mais sur la vidéo d'hier, parce qu'on me disait, il va peut-être être moralement très affecté. J'avais dit, il faut que Groupe Amar arrive à s'en sortir au niveau du staff et surtout, ne pas qu'il soit en difficulté sur le Tour de Romandie, sinon ça va l'année entière. Je ne m'attendais pas à ce qu'aujourd'hui, il parte en échapper très clairement. Quand j'ai vu en échapper, je me suis dit, ah, bon, l'étape est courte, mais ça ne va quand même pas être facile parce que lui, il a fait hier beaucoup de kilomètres en échappe. Enfin, il a fait 70-80 kilomètres d'échappé parce que l'échappé est parti très tard. Mais voilà, ça va peut-être être compliqué. Et puis non, il s'en est très très bien sorti. Et c'est une belle histoire de sport qu'on a eue aujourd'hui avec Thibaut Pinot parce que le mec a galère depuis quand même deux ans. Alors certes, pour moi, à cause d'une erreur parce qu'on l'a fait continuer le Tour de France alors qu'il n'était pas en mesure de se battre pour la gagne et que ça a accentué sa blessure au niveau du dos. Derrière, on a voulu le faire participer à la Vuelta en 2020, ce qui était une erreur. Vu qu'il abandonne au bout de deux jours ou trois jours, je ne sais plus, de course. Et début d'année 2021, voilà, six mois de résultats blancs, quasiment. C'est vrai qu'on pouvait se dire à Thibaut Pinot, il est peut-être perdu pour le cyclisme. Et puis là, depuis le début de saison, je vous le disais plusieurs fois, je ne m'étais pas vraiment inquiété pour Thibaut Pinot. Je l'ai mis une ou deux fois en flop, mais pas plus que ça. Alors que vous voyez, beaucoup de gens s'inquiétaient. Et puis, même moi, je me suis dit, méfiez-vous, Thibaut Pinot, ce n'est pas un mec de début de saison. Il a besoin de jours de course pour vraiment bien démarrer. C'est un peu un moteur diesel, un peu comme moi dans mes vidéos. Et je me suis dit, méfiez-vous. Et là, aujourd'hui, il confirme ce que j'avais vu. Des fois, je me gourre. C'est vrai que je n'ai pas la science infuse. Là, je suis content de ne pas mettre gourré autour de Thibaut Pinot. Et c'est une belle victoire, vraiment. Une belle victoire et ça va le relancer. C'est une victoire en plus qui arrive au bon moment parce qu'il va faire une coupure au mois de mai. Enfin, une coupure, il va faire le repérage des étapes du Tour de France. Donc là, il va arriver plein de confiance sur le repérage de ces étapes du Tour de France. Et forcément, quand tu arrives en confiance, tu travailles un peu mieux. Tu es un peu plus concentré. Tu es un peu plus dans le rythme, dans le truc. Et forcément, pour le Tour de France, c'est plutôt favorable qu'il gagne sur cette étape-là autour des Alpes. Je poursuis avec les autres groupes amas parce que les groupes amas qui ont fait une très belle journée. Ils remportent le classement par équipe. On y reviendra sur le classement par équipe. Mais ils ont fait une très, très belle journée. Donc Thibaut Pinot s'impose. Mais on a également la magnifique deuxième place de Michael Storer. Ça, c'est également une bonne nouvelle pour Michael Storer parce que début de saison, pas forcément idéal. Il a eu beaucoup de mal à se mettre dans le rythme. Il n'était pas forcément au top. Michael Storer. Mais là, il a été très bon. Il a été très bon cette semaine. Il s'est accroché vraiment à Romain Bardet parce que dans la dernière montée, Romain Bardet et Arantzman faisaient vraiment un très gros rythme. Et puis ensuite, il a compris assez vite qu'il fallait qu'il collabore avec les deux autres. Et puis là aussi, Romain Bardet n'a pas été bête avec Arantzman. C'est-à-dire que les deux l'ont laissé prendre la deuxième place, on va dire. ça a été intelligent, je pense, surtout de la part de Romain Bardet de laisser gagner Michael Storer. Et c'est une belle victoire. Enfin, c'est une belle deuxième place pour Michael Storer. C'est une belle journée pour la Groupama parce que Attila Walter fait 5 aujourd'hui à 49 secondes. Il perd deux positions, mais c'est quand même un bon classement pour lui. Et puis, Leni Martinez, il perd un peu de temps, mais il termine quand même 14e de ce Tour des Alpes. Donc, sacrée performance. Et 3e du classement des jeunes, il finit 2 secondes devant Sean Quinn. Il finit également devant Wichterbrook, devant Tephasen, devant Igor Arrieta, aussi l'Espagnol qui était dans l'échappée. C'est vraiment très satisfaisant ce qu'a fait Leni Martinez sur cette semaine. Globalement, la Groupama a fait une belle perf. Et en plus, le classement par équipe remporté devant Ineos. Ben voilà, une belle performance d'ensemble de l'équipe Groupama-FDJ. Je continue donc avec Romain Bardet. Deuxième victoire au général d'une course depuis le Tour de l'Ain 2013. Tour de l'Ain 2013, je tiens à préciser. Il avait failli le faire au Tour de Burgos et les dernières, et puis il avait une dernière étape compliquée sur le Tour de Burgos où il était un petit peu fatigué, surtout qu'il avait une chute en début de course. Romain Bardet, il est... Enfin, il a été très intelligent cette semaine. J'en avais parlé hier, j'avais dit le fait qu'il soit discret, c'est plutôt une bonne chose. Parce que Romain Bardet, dans ses jeunes années, on va dire, il avait tendance à être un peu tout feu, tout flamme. Moi, j'ai toujours trouvé qu'il y avait un truc qui était surprenant avec Romain Bardet parce que quand il parle en interview, il est très posé, très calme. Et par contre, quand il courait en course à l'époque, je vous dis ça, 2015, 2016, 2017, il était, mais on aurait dit, un lion en cage, c'est-à-dire qu'il attaquait sur tout ce qui bouge. Et je trouvais toujours que ça nuisait forcément à ses résultats dans les courses par étapes parce que forcément, il dépensait beaucoup d'énergie à attaquer un petit peu dans tous les sens. Là, cette semaine, et c'est peut-être le fait d'être chez DSM, on a réussi à le canaliser peut-être un peu plus que chez AG2R, il a été très calme. Il a attaqué au bon moment, il a pris les bonifications au bon moment également, il s'impose magistralement aujourd'hui, mais il attaque, encore une fois, il attaque tardivement dans l'étape, il attend la dernière difficulté du jour. Il a été très intelligent et surtout, pour courir de cette manière, il faut être sûr de sa condition physique et il avait vraiment une très bonne condition physique. Alors forcément, certains vous disent, quid du Giro ? Est-ce qu'il est en capacité de gagner le Giro ? Ça semble compliqué parce qu'il y a du contre-la-montre. Donc Romain Bardet est forcément moins bon sur le contre-la-montre que certains de ses adversaires. Mais j'ai envie de dire que cette année, le Giro est quand même ouvert, me semble-t-il, parce qu'on n'a ni Roglic, ni Pogacar. On a des coureurs, il a des adversaires directs qui ne sont pas bons sur le chrono. Guillaume Martin, il n'est pas bon sur le chrono. Pelo Bilbao, il est meilleur que Romain Bardet sur le chrono. Ce n'est pas Roglic non plus. Pelo Bilbao, il perd deux minutes sur un chrono face à Roglic. Donc, c'est ouvert. Alors, il y a Tom Dumoulin. Mais très clairement, Tom Dumoulin, on ne sait pas où il en est. Est-ce qu'il sera en capacité de tenir trois semaines ? Pas sûr. Donc, je trouve que c'est un Giro qui me semble assez ouvert. Alors, je n'ai pas toute la start list en tête. Et, alors, je ne dis pas pour la gagne, mais pour un top 5, il a les jambes pour faire top 5 Romain Bardet. Ça, c'est clair, honnête. Et, ce Tour des Alpes est la confirmation. Après, il faut gérer. Le Tour des Alpes, c'est deux semaines avant le Tour d'Italie. Et surtout, cette année, le Tour des Alpes n'est pas totalement représentatif du Giro. C'est-à-dire qu'on a eu plutôt des montées courtes par le deuxième jour, on avait des montées de 16 km, 20 km qui sont assez représentatives de ce qu'on a sur le Giro. On a eu des montées assez punchy. C'est un peu différent de ce Giro. Ce Tour des Alpes de cette année n'était pas forcément une très grande préparation au niveau du parcours par rapport au Tour d'Italie. Mais, forcément, il va être dans les petits papiers comme Bilbao. Bon, voilà. On sait que c'est les coureurs qu'il faudra suivre sur le prochain Tour d'Italie. Je continue après Romain Bardet. Troisième coureur au top du côté des bleus, j'ai mis Félix Gall, le coureur d'AG2R, qui a réalisé une très grande semaine, Félix Gall. Sixième du Général. Alors, il perd un petit peu de temps aujourd'hui, mais quand même sixième du Général. Douzième du dernier Tour du Pays Basque. Douzième ou treizième, je crois que c'était douzième du dernier Tour du Pays Basque de tête. Félix Gall. C'est très prometteur. J'en ai parlé dans les commentaires, j'ai dit, il fait partie de ces jeunes qui ont perdu DSM Sunweb. Parce que, bon, chez Sunweb, DSM, il n'était pas extrêmement fort. Mais lui, c'est un pur produit DSM. C'est-à-dire qu'il a fait même l'équipe de développement Sunweb à l'époque. Quand tu vois qu'il se barre au bout de deux ans chez AG2R, AG2R, pardon, petit rototo, eh bien, tu peux avoir, enfin, tu peux être déçu pour DSM. C'est vrai que le nombre de jeunes qui perdent comme ça très tôt, Marc Hirschi, je pense, surtout à Marc Hirschi, à Warren Barguil aussi qu'ils ont perdu extrêmement, enfin, qu'ils ont perdu assez vite, Kitel, de Gengolb, ils les ont perdu quand même tôt dans leur carrière. Ils ont toujours eu du mal à conserver des coureurs longtemps. Mais Félix Gall, c'est vraiment une belle perf et ça veut dire belle recrue de la part d'AG2R. Je rappelle que l'année dernière, ils ont recruté Ben O'Connor, très bonne recrue. Cette année, Félix Gall, ils font du bon poulot en ce moment, la cellule recrutement d'AG2R. C'est vraiment bien ce qu'ils font. Je poursuis avec les flops. J'ai quand même mis des flops du côté des Français parce que je suis méchant. J'ai mis Geoffrey Bouchard et bah oui, parce qu'il perd le maillot de la montagne. Je trouve ça con, Geoffrey Bouchard, qu'il n'ait pas réussi à prendre l'échappée parce qu'aujourd'hui, il le savait, il n'avait pas beaucoup d'avance au général, mais il savait qu'il y avait une côte tôt dans l'étape où il pouvait prendre les points et il n'a pas réussi et en plus, il finit assez loin. Il a vraiment souffert, on va dire, sur la fin de cette tour des Alpes physiquement. Geoffrey Bouchard, mais c'est vrai que c'est dommage parce qu'il finit troisième avec 15 points. Quand tu vois ce qu'a fait Sivakov aujourd'hui, tu te dis que s'il était dans l'échappée avec le coureur d'Uno X, ça aurait pu le faire. Il n'a pas ciblé que ça soit de la Cruz et le coureur d'Uno X pour aller chercher l'échappée. Je pense que ça a été une erreur de la part de Geoffrey Bouchard. Après, est-ce qu'il avait encore un petit peu d'énergie ? pas sûr parce qu'il finit Bouchard il finit 61ème à 17 minutes. Je pense qu'il n'y avait plus beaucoup d'essence dans le moteur. On a même vu que Félix Gall se basait plutôt sur Nicolas Prodom ces derniers jours. Et puis, je termine avec Sivakov. On va faire rapidement Sivakov parce qu'on va reparler d'Ineos un peu plus tard dans la vidéo. Sivakov, on n'a pas trop compris quelle était la stratégie d'Ineos aujourd'hui. Forcément. Mais si on se concentre sur Sivakov, déjà hier, je l'avais mis au top Sivakov mais j'avais un peu hésité entre plus et moins et Quar au top pour tout vous dire parce que c'est vrai qu'il attaque le premier dans la montée au niveau des leaders du général et pourtant, il finit je crois 15ème ou 14ème de l'étape. Il est quasiment le dernier ou l'avant-dernier du groupe des favoris hier à haut de la montée. Mais il me disait bon, il a peut-être fait un gros effort et puis il s'est mis un petit peu le cœur dans la boîte à gants. Il était peut-être à fond et dans le dernier kilomètre il a peut-être un peu souffert. En fait, non. En fait, non, c'était déjà un signe peut-être d'un petit moins bien, d'un petit coup de moins bien. Malgré tout, la semaine est satisfaisante quand même pour Sivakov. Bon, il finit 10e du général de la compétition mais le bilan est quand même positif parce qu'il a pu se bagarrer avec les meilleurs pendant toute la semaine. Mais c'est vrai qu'on finit un petit peu en eau de boudin pour Pavel Sivakov mais il a aussi souffert de la stratégie incompréhensible de la part d'Ineos mais on y reviendra du côté des Bonedans. On passe tout de suite au coureur au top. Ah 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 ! Attaque de Marlou ! Les coureurs au top, je commence avec Timmen Arendsman, le coéquipier de Romain Bardet. Promio, il a fait un gros travail pour Romain Bardet notamment dans les 10 derniers kilomètres après j'ai encore oublié le nom de la montée le Stromar, voilà le Stronard. Après le Stronard il fait un énorme travail et puis sur toute la semaine sur toute la semaine avec Chris Hamilton les deux on fait vraiment un bon travail autour de Romain Bardet mais encore plus Arendsman que Chris Hamilton et puis en plus Timmen Arendsman 23 ans premier du classement des 23 ou 22 même premier du classement des jeunes avec une 40 sur Buitrago c'est bien 22 ans 22 ans il est né le 4 décembre 99 Timmen Arendsman mais vraiment très bon très bon et si j'étais DSM je tenterais tout pour le conserver ce coureur là mais il est très prometteur 11ème du Tour de Romandie déjà dans sa carrière 6ème de Tireno cette année il fait des belles perfs 16ème de l'UAE Tour et puis en 2021 7ème du Tour de Sicile qui était d'un meilleur niveau que cette année sur la Vuelta il avait fini 61ème mais c'était sa première Vuelta et très jeune c'est pas toujours facile un grand tour quand on est très jeune 11ème du Tour de Romandie et puis il avait fait 45ème de son premier UAE Tour c'est un coureur qui a commencé en 2018 chez SEG Racing Academy où vous savez c'est cette formation qui ou dans le capital on va dire dans l'entourage vous avez beaucoup d'agents de coureurs qui a pour objectif on va dire de former des très jeunes coureurs des très grands coureurs prometteurs pour les former et tenter de les revendre au meilleur prix à d'autres formations c'est l'objectif de Arendt Spahn Arendt Spahn qui sera sur le Tour d'Italie alors il aura aussi le rôle d'équipier pour Romain Bardet mais je vois que sur sa première Vuelta il fait 3ème si je retrouve ça rapidement il fait 3ème de l'étape du contre-la-montre à Saint-Jacques de Compostelle donc c'est-à-dire que c'est un coureur qui a l'air de plutôt très bien récupérer de très bien tenir en 3ème semaine donc pourquoi pas également pour le classement des meilleurs jeunes sur le Giro l'un n'empêche pas l'autre demandait à Pierre Roland il avait permis à Thomas Wachter de finir 4ème du Tour de France et puis en même temps il avait pris le noyau blanc donc c'est pas incompatible ou les Frashtec également parce que je crois que l'année où Sastré remporte le Tour de France je crois que Andy Schleck est maillot blanc je crois me rappeler de tête en 2008 je continue avec Hugh Carty Hugh Carty qui finit bien la semaine je parlais moi je regarde surtout ces courses-là de préparation le Dauphiné Tour des Alpes un peu le Tour de Romandie le Tour de Suisse sur ces courses-là ou le Tour de Burgos on va dire sur ces 5-6 courses-là je regarde surtout plus que la condition physique est-ce que le mec gagne ou perd je regarde surtout l'évolution des performances au fil de la semaine parce que bon un mec qui commence fort et qui finit moyen c'est plus inquiétant pour moi qu'un mec qui commence très bas et qui finit moyen parce que quand il commence très bas et qui finit moyen ça veut dire qu'il y a une courbe de progression ça veut dire que ça va de mieux en mieux Hugh Carty il a commencé très moyen il finit pas mal ça veut dire qu'il y a une évolution plutôt positive pour Hugh Carty c'est-à-dire qu'il travaille on va dire dans le bon sens que son protocole d'entraînement est plutôt bien pour aller sur d'autres objectifs et aujourd'hui Hugh Carty il finit 15ème à 9'35 c'est-à-dire à 20 secondes un peu plus de 20 secondes à une cinquantaine de secondes de Romain Bardet mais il finit quand même avec Miguel André López et qui finit également bien la semaine il finit devant Landa devant Sivakov devant Caicedo son équipier devant Dombrovski donc il finit mieux que ces coureurs-là donc ça c'est très intéressant pour le coureur britannique je vais à Kramas dis donc cette vidéo me fatigue mais il a fini plutôt très bien le coureur britannique et c'est ce que je voulais noter c'est qu'il y a une vraie évolution positive pour moi dans Hugh Carty et il termine dans le top 10 du général il finit 9ème je crois dans le général pour EF ça importe enfin c'est que 40 points vous allez me dire mais vu que depuis le début de saison ils n'ont pas récupéré grand chose c'est un peu comme DSM aussi qui marque 325 points avec Ainsman et Bardet et bien pour Hugh Carty c'est plutôt pas mal de réussir à marquer ses 40 points et Sean Quinn en prend 10 donc ça fait 50 points au total encore une fois pour rester dans l'élite pour rester au top je rappelle que l'épisode 2 du maintien on le fera je pense début mai c'est à dire qu'on le fera avant le Giro je pense pour l'épisode numéro 2 on fera un épisode à peu près tous les 15 jours pour qu'on voit une évolution un peu marquante en termes de points parce que si je fais ça chaque semaine alors déjà c'est pas toujours à jour et puis je pense qu'on verra un peu moins les évolutions donc ça sera tous les 15 jours jusqu'au mois d'octobre ou là peut-être qu'à partir de septembre on fera peut-être toutes les semaines si les écarts sont faibles entre les différentes équipes je poursuis avec David Delacruz pourquoi j'ai mis David Delacruz déjà parce qu'il finit deuxième de l'étape ça c'est très satisfaisant David Delacruz ça fait partie des coureurs je pense qu'ils sont un peu sous-estimés on oublie toujours que David Delacruz il a quand même fait septième d'une vuelta qu'il a énormément aidé Pogacar lors de son premier tour de France en 2020 parce que c'était le seul mec qui était autour de Pogacar il faut le rappeler et qu'il avait été important autour de Pogacar qu'il a fait donc trois fois septième de la vuelta deux fois troisième du tour de Burgos enfin c'est un coureur qui est quand même peut-être vraiment un palmarès en Espagne c'est vrai qu'en dehors de l'Espagne c'est un peu moins ça vainqueur également de deux étapes sur Paranis c'est un très bon coureur David Delacruz qu'on oublie en France je trouve un peu trop et puis surtout ce que j'ai aimé du côté de David Delacruz c'est son comportement sur cette étape alors rien qu'à l'arrivée il a quand même fait un tweet pour saluer la victoire de Thibaut Pinot ils ne sont pas 150 à finir deuxième et à faire ça je peux vous le dire donc ça déjà chapeau parce qu'il est déçu quand même il finit deuxième il voit qu'il n'est pas si loin que ça de Thibaut Pinot même si Thibaut Pinot était plus fort mais il voit qu'il n'est pas si loin que ça ça déjà je trouve que c'est fort de la part de David Delacruz deuxièmement il n'a jamais profité des problèmes techniques ou des problèmes dans la descente de Thibaut Pinot il aurait pu coller 20 secondes dans la descente à Thibaut Pinot s'il avait décidé d'accélérer quand il s'aperçoit que Thibaut Pinot décroche mais il ne le fait pas il attend presque Thibaut Pinot je ne dirais pas attendre mais il n'accélère pas le rythme dans la phase de plat entre la descente et la dernière difficulté du jour et puis quand il a son problème mécanique il ne l'a pas attaqué quand il est en train de jouer avec son dérailleur à ce moment-là Delacruz il peut se dire je vais tenter d'en profiter il n'en a pas profité non plus ça je trouve que c'est fort de la part de Delacruz et ça montre quand même un grand bonhomme autant on a tendance toujours à dire c'est normal c'est l'esprit du cycliste ce n'est pas normal dans d'autres sports ce type de comportement là donc c'est pour ça que je souligne parce qu'il y a d'autres cyclistes qui ne l'auraient pas fait je ne suis pas sûr que Remco et Vénepoul il aurait salué la victoire de Thibaut Pinot s'il avait fini deuxième et qu'il aurait eu le même comportement ou d'autres coureurs là je prends Remco et Vénepoul mais il y a d'autres coureurs qui auraient attaqué Contador je pense qu'il aura attaqué à ce moment-là face à Thibaut Pinot s'il s'en était aperçu je ne suis pas sûr qu'il aura attendu Thibaut Pinot je trouve ça fort de la part de David Delacruz et vraiment c'est un alors déjà je trouvais le coureur plutôt intéressant et encore une fois moi je trouve que c'était l'élément clé de la victoire de Pogacar en 2020 autre que la grosse forme de Pogacar il avait énormément aidé Pogacar sur ce tour au 2020 et le seul moment où il avait été en difficulté c'est sur le coup de bordure mais je crois qu'il était tombé au moment du coup de bordure enfin je ne sais plus le coup de bordure en 2020 sur le Tour de France à Nîmes je crois qu'il était tombé et surtout c'est un coureur qui est quand même passé dans beaucoup de formations qui a souvent eu un rôle de lieutenant c'est vrai qu'on on ne l'a pas toujours laissé leader dans les formations dans lesquelles il est passé mais quand tu passes chez Ethics enfin chez Quickstep chez Sky chez UAE et maintenant chez Astana même si Astana c'est moins fort c'est quand même pas mal en termes de carrière et je rappelle qu'il a commencé chez NetApp Endura l'ancêtre de la Bora quand même avant que la Bora devienne la Bora de Sagan il y avait l'équipe NetApp Endura Racer parce que c'était la réunification de deux équipes de Continental qui avaient décidé de monter une équipe de deuxième division avec notamment il y avait Léopold König à l'époque dans cette formation le Tchèque qui roule toujours je crois chez Vorarlberg ou dans une équipe de Continental il roulait l'année dernière parce que je l'avais vu sur la Cro-Race on passe tout de suite au Bonedan deux Bonedans aujourd'hui je commence par le premier Ineos qu'est-ce qu'ils ont fait Ineos aujourd'hui ils ont ils ont bien chié dans la colle pour expliquer dans la dernière difficulté si vous n'avez pas vu vous avez Richie Porte qui a fait quasiment tout le pied qui fait le premier kilomètre et demi de la montée où il monte à un gros rythme donc tu te dis à ce moment-là c'est tout pour Sivakov sauf qu'au bout d'un kilomètre moi je vois un maillot noir au loin j'ai l'impression que Sivakov est lâché bon enfin il y avait voilà parce qu'ils avaient quasiment tous les impairs je vois un coureur alors Ineos je me dis j'ai l'impression que c'est Sivakov et qu'il est lâché à ce moment-là tu te dis soit Porte attaque parce que c'est le leader de l'équipe soit il attend Sivakov et il va y avoir 500 mètres 600 mètres dans une pente à 13% de moyenne donc c'est pas à 600 mètres sur du plat où il va continuer à faire son effort pour ensuite attendre Sivakov alors que je crois qu'en plus hier Porte était mieux classé que Sivakov au classement général donc j'ai absolument pas capté la stratégie d'Ineos bon bah Sivakov arrive pas à performer dommage tu dis à Porte peut-être de se remettre dans la roue de Romain Bardet mais tu le dis de rester devant tu le fais pas se relever enfin c'est c'est assez incompréhensible donc autant hier ils avaient deux coureurs dans le top 10 autant aujourd'hui ils en ont plus enfin ils en ont plus ils étaient bien classés autant aujourd'hui ils sont beaucoup moins bien classés vu que Richie Porte c'est 7ème et Sivakov et 10ème et en plus au final Richie Porte finit devant Sivakov vraiment incompréhensible comme stratégie mais surtout hier ils avaient 11 secondes d'avance sur la Groupama du côté du classement par équipe quand tu as 11 secondes d'avance au classement par équipe et qu'il reste encore une étape à courir tu sais que Groupama va mettre un homme dans l'échappé peut-être Martinez peut-être Pinot peut-être bah tu fous Amador dans l'échappé quoi pour pas perdre le classement par équipe parce que comme au niveau du général c'est serré t'es pas sûr que devant ça aille au bout donc Amador il a l'air plutôt d'être performant cette semaine bon il va peut-être pas servir dans la dernière difficulté parce qu'il aime pas forcément les potes importantes Amador bah tu le mets devant dans l'échappé et puis peut-être qui sait qu'il pourra servir de relais dans cette dernière montée ou dans le plat final et bah non on met personne dans l'échappé donc en plus d'être maintenant très loin au niveau du général au niveau du top 10 d'avoir raté un petit peu le coche aujourd'hui au niveau du top 10 et bah ils sont désormais deuxième du classement par équipe deuxième derrière la groupama à 10 minutes vu que Thibaut Pinot a fait gagner beaucoup de temps à cette équipe aujourd'hui donc ils ont vraiment ché dans la colle de bout en bout Ineos je trouve que ça a été très fort je parle d'Ineos mais je peux parler également de la Bahreïn aujourd'hui j'avais dit enfin j'avais dit dans les commentaires je sais plus à qui je répondais j'avais dit ah la Bahreïn ils ont quand même plusieurs cartes aujourd'hui parce que hier dans le top 10 ils en avaient 3 il y avait Buitrago il y avait Oran pas Oran il y avait Landa et il y avait Bilbao et j'avais dit même si Bilbao craque parce que je m'attendais à ce que Bilbao craque moi je m'attendais à ce qu'il y ait des attaques un petit peu de partout et que ça parte de plus loin que ça parte dans la deuxième montée du Banberg moi je m'attendais à ce que ça s'attente là ou voir même dès la première par la première montée du Banberg parce que comme l'étape était très courte la première montée du Banberg a été à 70 bornes de l'arrivée je m'attendais à ce que la course se lance très tôt et j'attendais à ce que Bilbao soit en difficulté parce qu'il a quand même vachement souffert hier je trouvais qu'hier il était déjà un petit peu en difficulté et puis sur l'étape 3 il avait été énormément attaqué notamment par les DSM mais je me dis c'est pas grave Landa par exemple a fait peu d'efforts aux avant-postes il a un peu remonté parfois Bilbao mais je me dis on est arrivé avec deux leaders il y a Bilbao et il y a Landa et puis Buitrago sur l'effort pourcentage il n'est pas mauvais Buitrago même si Buitrago il avait aussi pas mal roulé ces derniers jours Bilbao craque et on fait attendre Landa moi je trouve que c'est une erreur stratégique c'est une erreur stratégique parce que Landa il suivait très bien dans le groupe de tête alors certes c'est le leader Bilbao mais bon Landa c'est pas un larbin ce qui montre bien que en passant la place dans la hiérarchie barraine de Landa c'est plus le top leader il a dégringolé dans cette hiérarchie Landa mais je trouve ça exceptionnel cette stratégie de dire ah bah non Landa tu vas attendre Bilbao alors qu'on voyait bien que Bilbao il allait pas revenir et qu'il allait perdre beaucoup de temps et que les 10 derniers kilomètres n'allaient pas suffire pour revenir sur Romain Bardet donc au final Bilbao perd la tête du général bon ça c'était c'est tout à fait normal il passait un coup de moins bien mais Landa finit 11ème et Bilbao finit péniblement à la 8ème place mais finit très loin au niveau du classement des jeunes à 1,41 d'Arensman comme quoi là aussi du côté de la barène je trouve qu'on a un peu chier dans la colle toute la journée et qu'on est passé à côté de tous ses objectifs avant de finir cette vidéo on va parler un petit peu du programme de la semaine prochaine enfin du programme à venir premièrement du côté du programme à venir il va y avoir Liège-Bastogne-Niège demain présentation de la course dimanche débrief de la course dimanche soir présentation j'attends demain pourquoi parce que les start list fluctuent encore pas mal et quand je peux attendre un petit peu j'attends un petit peu donc dimanche débrief de la course et ensuite toute la semaine prochaine tour de Romandie débrief des étapes tous les soirs du tour de Romandie je ferai que le débrief des étapes alors peut-être présentation de l'étape du lendemain mais ce que j'ai fait sur le tour des Alpes je ferai pas plus parce qu'il faut que je prépare le giro sur la chaîne et il va falloir que je m'y mette très sérieusement parce que le giro comme d'habitude sur les grands tours il y aura une vidéo le matin 7h30 pour la présentation de l'étape comme ça quand vous êtes dans les transports ou que vous êtes en télétravail avant de commencer le télétravail quand vous démarrez l'ordi et bien comme ça vous pouvez regarder la vidéo tranquillement parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent sur le téléphone portable notamment donc vous pouvez regarder et puis comme ça vous savez tout avant que l'étape démarre et puis donc débrief le soir de la journée et puis avec deux vidéos comme ça je peux faire une belle vidéo de présentation de l'étape voilà de 10 minutes un quart d'heure ou à plus qui est excellente donc ça me demande du travail vu que les vidéos de présentation il y a un petit côté histoire il y a l'analyse également des arrivées ça demande un petit peu de travail donc la semaine prochaine je me concentre surtout sur le tour de Romandie pendant toute la semaine prochaine avec notamment des belles étapes il y aura du en fait c'est des étapes qui seront très fatigantes il y aura quand même un magnifique chrono sur l'étape 5 entre Aigle et Villard et il y aura une belle étape également entre Aigle et Zinal le Val d'Anivier c'est là où devrait se jouer le général de la course mais il y aura un peu des difficultés tous les jours sauf lors du prologue du côté de Lesannes je rappelle qu'il y a 5 étapes plus un prologue ça fait donc 6 étapes en tout j'espère que donc vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à réagir dans les commentaires met un pouce bleu à partager la vidéo sur les réseaux sociaux puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production ciao ciao